On vous retrouve chers invités avant de parler du Tchad et du début pour parler de paix entre la jeune et les rebelles à Douaou. Au Qatar, on continue un peu notre périple à Libreville au Gabon où Ali Bongo, candidat à un troisième mandat en 2023. On donne la parole aux doyens. Oui, je crois que d'abord, il faudra attendre la parole de Jean Ping. Jean Ping va se prononcer dans les semaines ou mois à venir. Est-ce qu'il est encore visible ? Bon, il va soit dire sa position ou soutenir quelqu'un, mais je pense que l'organisation de l'opposition est très importante au Gabon pour pouvoir affronter dans les urnes le président Bongo. Ceux qui sont au pouvoir, pour les vaincre, un, il faut s'organiser. Il faudrait une union de l'opposition. Il faudrait un programme spécial qui puisse convaincre les citoyens. Mais il faut aussi les moyens financiers. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je crois que c'est ce qui manque à beaucoup de positions en Afrique. Vous avez de très belles idées, mais vous n'avez pas les moyens pour aller au nord du pays, au centre du pays, pour pouvoir convaincre les citoyens. Donc, alors que de l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir, eux, ils ont déjà les moyens. Ils peuvent circuler même en hélicoptère. Vous vous souvenez, au Togo, c'est une seule fois qu'un opposant a utilisé un hélico pour faire la campagne. C'était Eden Kodjo en 1993. Et c'était la première, je ne sais pas, on ne peut pas dire la dernière, mais jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Alors, comment vous voulez que le président For Niasingbe prenne l'hélicoptère pour pouvoir faire la campagne ? Et vous, vous avez pris votre voiture. Mais lui, il peut quitter en quelques minutes Bafilo pour se retrouver à Dapaon. Il peut revenir à Lomé pour animer son meeting à Guanyive. Ainsi de suite. Donc, ça aussi, ça importe. Il a les moyens pour convaincre. Je parle de tous ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir ne lésinent pas sur les moyens au moment de la campagne présidentielle, par exemple. Alors qu'au niveau de l'opposition, même le fonds alloué par l'État pour l'utiliser pour la campagne, c'est tout un problème. Et je pense qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit vous voulez avoir le pouvoir, vous mettez les moyens, y compris les ressources humaines, les ressources financières. Il faut travailler sa communication, protéger son image. Il faut dévancer les événements. Il faut convaincre le citoyen, aller chez le citoyen jusque chez lui et lui dire le message de l'alternance. Et vous ne voulez pas, alors là, attendez et après on va vous trouver un poste de ministre dans le prochain gouvernement. Il faudrait que les opposants africains soient conséquents avec eux-mêmes. Il faut préparer les élections dès la fin d'une élection. Vous préparez déjà la seconde élection. Si vous attendez quelques mois avant le scrutin pour pouvoir s'organiser, vous ne pouvez plus jamais réussir. Et c'est dommage pour la démocratie africaine. Je sais, Emmanuel Vivien avait aussi souligné un point. C'est peut-être un moyen pour le président Ali Bongo Ndiba et les cadres du parti de faire taire toute voix dissidente au sein du parti. Oui, mais je pense que c'est toujours une stratégie lorsque le patron, le champion est un peu en difficulté. Je pense qu'il y a de cette stratégie en matière politique, dans le système politique, pour essayer quand même de faire taire les voix discordantes. Donc, en réalité, avoir effectivement Ali Bongo Ndiba conscient aussi de ce que l'opinion publique dit par rapport à sa capacité de gérer le pays. Et c'est de plein guère aussi qu'il se permet d'annoncer sa candidature à un an des élections. Donc, pour dire que je suis encore là, je suis encore là, je n'aime pas ce qu'il y a. Il était malade, mais il est souvent dans les grandes conférences internationales. Il s'efforce, il s'efforce quand même d'être visible pour qu'on puisse dire que le champion est là. Donc, voilà. Je voulais aussi rapidement revenir un peu sur la dernière intervention de Vivien, que je partage aussi entièrement. Je pense que les opositions en Afrique doivent pouvoir faire davantage, doivent pouvoir faire des efforts en termes de stratégie, en termes d'organisation. C'est pas ainsi, moi, qu'on pourra mettre en place une oposition. Quelquefois, c'est le pouvoir en place aussi qui les divise. Oui, 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 c'est vrai. C'est normal quand même. Je pense que ça fait partie de la réelle politique. Le pouvoir s'arrache. Ça ne se donne pas sur un plateau d'eau comme au Kenya, au Raila Ndiga, où il serait président dans les prochains mois. Non, mais c'est pour dire que nous, au niveau de l'Afrique, nous devons, les oppositions, nous devons, les oppositions, mais les oppositions doivent pouvoir travailler dur. Mais au-delà de tout, parallèlement à ce travail, entre l'opposition, de travailler, d'avoir une stratégie, d'un projet commun et d'avoir aussi des moyens conséquents, il faudrait aussi travailler à l'enrachement de la démocratie. Il faudrait démocratie. On ne va pas, on s'en fout un peu de la façade, ce qu'on nous offre aujourd'hui. Il pense que c'est de travailler, de faire en sorte que, comme le disait au Togo, il disait quand même qu'il fallait déverrer les institutions. Il pense que, que ce soit au Togo ou bien dans les autres pays, en Côte d'Ivoire, même au Sénégal, aujourd'hui, là au Sénégal, faire l'exemple, lorsque vous arrivez au Sénégal, lorsque vous écoutez un peu les Dakarois ou bien les Sénégalais, je pense que ce n'est pas loin de ce que nous vivons aujourd'hui, en termes d'accaparement du système. On verrouille un peu les institutions de l'État, on ne permet pas aux autres acteurs, même si la liberté d'expression, elle est acceptée aujourd'hui. La réalité c'est que les institutions ne sont pas là pour faire en sorte quand même qu'il y ait cette éclosion de la démocratie, ce qu'il y ait cette façon de voir que les institutions sont là pour tout le monde, au lieu de servir certaines personnes. Voilà un peu le travail qu'on doit faire. La société civile aussi joue ce travail, doit aussi faire ce travail, l'opposition aussi doit pouvoir faire aussi ce travail, pour qu'au final, on ait vraiment une vraie démocratie. Alors, comme Valentin Mayaba, un dernier mot, maintenant on attend la réaction de l'opposition gabonaise face à la déclaration du président Libongo en débat. Oui, mais avant même que l'opposition ne se prononce, je ne sais pas comment se fait l'annonce de la candidature dans le camp du parti d'Ali Bongo. En fait, chez nous ici, souvent c'est lors d'un congrès qu'on annonce la candidature du président. Maintenant, il a annoncé, est-ce que c'est lors d'un congrès ? C'était au cours d'une rencontre du parti, où tout le monde était pratiquement là. Je ne sais pas. C'est la même chose. Est-ce que le cadre s'y prêtait ? Bon, c'est vrai qu'il allait vite pour telle chose. Vous avez des idées, je suis là. Ah oui, voilà, n'y pensez pas, parce que je n'ai pas encore fini avec. Voilà un peu, bon, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition gabonais va encore se réunir ou encore va donner quelques mots là-dessus ? Jean-Pin, c'est l'opposant sur qui, je crois que tous les Camerounais comptaient. C'est vrai qu'il a fait un parcours où les gens, entre-temps, avaient demandé à ce que Ali Bongo l'avait triché. Parce qu'il a même, au niveau de, je crois, lors de choses où il avait refusé, même il pensait que l'Union africaine allait l'accréditer par rapport à une élection où il se réclamait vainqueur. Et tout cela, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il est encore dans les visiteurs des... Il y a d'autres noms, Alexandre Baruchampier, Guy Anzumba, Mdama, Poledz, Misambo également, une dame. C'est pourquoi Ali Bongo n'a pas peur de toutes ces personnes dont vous êtes en train de citer. Aujourd'hui, Ali Bongo n'a peur que de son propre camp. C'est pourquoi il a fait vite, de s'annoncer, de se prononcer, pour que les gens... Puisque l'opposition gambonaise est fragilisée, ça, il faut le dire, puisqu'aujourd'hui, on ne permet plus. J'ai dit ici, depuis pratiquement, après Oman Bongo, Ali Bongo, c'est un système. Donc, c'est un système qui est bien assis et que c'est difficile que quelqu'un vienne d'ailleurs pouvoir dérationner tout ce qui a été construit. Mais c'est le peuple qui décide. Oui, mais le peuple, vous connaissez le peuple africain. C'est le peuple qui décide. Oui, les élections qu'on porte en organiser, c'est un mascara d'élections. Ce n'est pas le peuple en fait. Ce n'est pas le choix réel du peuple en fait. Allez, on va donc quitter Libreville-Pont-Diamena. La jeune au pouvoir au Tchad entame ce 13 mars au Qatar des négociations. Depuis longtemps retardé avec d'innombrables groupes rebelles, ce pré-dialogue de Doha promis depuis de longs mois et initialement prévu le 27 février avait été reposé à la dernière minute au 13 mars. Alors Emmanuel Vivien, cette rencontre était censée poser les bases au dialogue national inclusif à venir en Diamena au Tchad. Est-ce que tous les groupes rebelles participent à la rencontre de Doha au Qatar ? Pour un pays comme le Tchad, qui a eu une longue histoire de guerre, de rébellion, d'attaque, d'offensive, de répression, de réplique, ce n'est pas facile d'avoir tous les opposants armés ou tous les rebelles à ce dialogue. C'est impossible. C'est pratiquement impensable. Mais il faut noter que la jeune qui est au pouvoir présentement après la mort du maréchal fait un effort pour regrouper déjà beaucoup de personnes autour de cette table. Pourquoi avoir choisi Qatar ? Justement, c'est pour donner confiance aux rebelles. Parce que si on choisissait un pays africain, on peut se dire, mais écoutez, arriver dans ce pays, comme les chefs d'État sont souvent en syndicat, ils vont trouver un moyen pour ne pas respecter les accords et m'arrêter. Donc les rebelles ou les chefs de guerre ou les chefs de rébellion sont vraiment prudents. Vous savez que certains n'ont pas pu atteindre Doha depuis ce week-end, comme prévu, parce que leurs papiers leur ont été envoyés au dernier moment où ils n'ont pas vite reçu les passeports qu'ils ont demandé ou les accréditations nécessaires. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Tchad est un pays habitué au bruit des armes. Moi, je me rappelle, en N'Djamena, un jour, un enfant me disait, mais tonton, ici, les bruits des armes, ça vous gêne pourquoi ? Chez nous, c'est l'hymne national. Et le président Idès Déby disait aussi que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais connu de paix en tant que tel, puisque chaque fois, il était toujours au combat, il était là à affronter les rebellions. Et vous connaissez notamment les gens comme Mahamat et autres là qui, quand même, ont donné du fil à tordre au maréchal. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie des chefs des rebelles se retrouvent quand même à Doha. Déjà, le fait aussi que l'Union africaine s'implique à fond pour la réussite de ce pré-dialogue, parce qu'il y aura cette rencontre et il y aura une autre rencontre en N'Djamena, au Tchad, si tout marche bien, dans le mois de mai 2022. Bon, ce qui est nécessaire, c'est qu'on s'entende sur le minimum. Maintenant, les rebelles ont commencé déjà à pardonner leurs décisions ou leurs voeux. Ils souhaitent qu'on fasse ceci, ceci. Mais je crois que c'est de bonne guerre. Je dis toujours que dans les grandes négociations, il faut toujours poser la barre très haute. Et après, vous pouvez maintenant, quand on va vous le demander, mettre de l'eau dans votre vin. Mais si vous dites seulement tout drus ce que vous voulez, on peut toujours diminuer et ça ne vous arrange pas, puisque vous devez perdre un peu et gagner un peu. surtout prions pour que la paix revienne véritablement au Tchad et que ce pays prospère, parce que le Tchad contribue beaucoup à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Allez, on embarque la petite pause et on revient pour la suite.